Britam est un brillant triplé à l'occasion de la 24e journée avec Henri Tudeau, Answering Genesis et Starsky. Henri Tudeau confirme ce début très prometteur et définitivement tu peux avoir un grand grand de lui. Si c'est vrai, ce premier outil fait une jolie seconde. C'est une performance en Afrique du Sud. Ce palmarès a une victoire. Il y a une bonne victoire. Il progresse très bien après ce premier outil. Définitivement, il tient un bon couloir. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de victoire, mais au moins il est dans le TSC. Sinon, comment vous expliquez ce baisse de poids avant ça ? Et la baisse de poids, ok. Avant ça, il s'est supposé qu'il n'y avait plus de 3 semaines d'essai. Nous nous étions là parce que tu peux quitter ce nourritier. Et ce n'est pas une catastrophe. Quand même ça, tu peux travailler très bien. Moi, j'ai pensé que ce baisse là, tu fit et là, tu peux rentrer. Tu peux transmettre un peu plus. Peut-être là, c'est une baisse de poids. Mais ceci dit qu'il n'y a pas une désavantage pour ce fitness. Qui est sous l'entrainement, qui est dans la cour, est vivant. Sinon, Answering Genesis confirme qu'il y a une 980 semaines. Vraiment, il y a une séval bien costeux. Mais par rapport à l'opposition samedi, il y a un joli style. Vraiment, il y a une séval qui est encore plus puissant cette saison. Oui, voilà. Comment on dit, c'est tout le 980 mètres. Nous sommes un peu inquiets avec ce couloir. C'est tout à l'intérieur. Il y a une séval rapide. Comment on dit, il y a une meilleure couloir. Mais Answering Genesis, quand même avec ce couloir à l'extérieur, il est prouvé qu'il est beaucoup plus rapide que les autres. Et quand même, il monte en catégorie. Il y a une sa victoire là. Définitivement, il y a une bonne séval. Il y a un plaisir à l'écoute. Et c'est très très bien. Et ça nous satisfait. qu'il soit là et continue, performe et venez. Et concernant Starsky, vous pensez qu'il est 1850 mètres ? C'est ce distance idéal ? Non. Starsky, 1850 mètres normalement. Il est très bien dans cette distance-là. C'est ce distance idéal, on est 155 mètres. Il est toujours en train de renier de l'écoute à 400 mètres. Et même quand même dans cette distance, C'est pour cela qu'il avait une médecinement victoire. On n'a pas ce makiné à 550 mètres. L'année dernière, on a gagné la troisième. C'est quelque chose d'une meilleure forme de plus que avant. et c'est ce qui nous permet de passer sur les courses. Sinon, concernant Traplot, nous remarquons qu'il y a un moment donné, en ligne droite, même mettre le nez devant, n'est-ce qu'il n'a pas fait la différence. Est-ce qu'il appréhende un peu le parcours ou soit l'opposition tu teuf pour s'assuivre la samedi ? Nous avons un peu l'aider, mais nous avons plus l'opposition. Nous avons dit que le parcours n'est pas trop. Surtout que nous avons dit que la ligne droite a déjà fini de mettre la tête devant, mais là, il a commencé à changer un peu à l'extérieur et c'est à ce moment-là que les deux chevaux supérieurs ne passent pas. Mais nous avons dit que l'opposition est un peu plus fort. Nous avons dit que l'entraînement, nous avons remarqué qu'il reprend le travail. Est-ce que vous pensez que ce moment donné, c'est du passé, Pritam ? Espérons. Nous sommes toujours en doute. Et pour le moment, il n'y a pas de mauvais signe. Il progresse très bien. Nous avons fait une première galeur aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvais signe. Nous aurons, pour ce prochain galeur, nous aurons plus assuré par ce problème passé. Si nous avons un nouveau host guard qui dévoile du potentiel sur le bar de taille, comment qualifier sa travail sur le gazon là m'a dit ? Il n'y a pas de mauvais signe sur le bar de taille. Il a gagné 3 victoires sur les 200 mètres. Ce rating est assez fort, quand même 64. Il n'y a pas de mauvais signe sur le bar. Mais il n'y a pas de mauvais signe sur le parcours. Il n'y a pas de mauvais signe sur le bar de taille. Il n'y a pas de mauvais signe sur le bar de taille. Il n'y a pas de mauvais signe sur le bar de taille. Il n'y a pas de mauvais signe sur le bar de taille. Est-ce qu'il y a un peu plus de précision sur l'évolution de la forme de overshadow qui reste vraiment désortie, prometteuse, à 1400 mètres ? Malheureusement, nous avons le target de la saison cette semaine-ci. Malheureusement, nous avons un galeur sur les pieds, qui fait un petit blessé et qui a été boité pendant une dizaine de jours. qui fait un travail et espérons qu'il est correct et qu'il apprend sur l'entraînement. Parce qu'il y a des fois des bons cours. Et nous attendons qu'il y ait très vite et qu'il y ait des cours là-même. Est-ce que vous avez confirmé si l'opportunité n'a encore progressé et qu'il paraît dans une bonne condition à l'entraînement ces derniers temps ? Si. Il travaillait très bien comme il y avait avant. Il a progressé, oui. Il a progressé. Ce qui m'a satisfait, c'est que c'est le plus maniable. Il y a un peu trop tiré avant. Là, c'est le plus maniable, le plus settled. Je pense que c'est pour faire une plus folie. Un petit mot, je suis un mysté-rouleur après ce début prometteur. Il reste des décevantes performances britanniques. Qui peut closer avec ça ? On pense que nous devons donner un petit peu le temps. Nous devons donner un petit peu le temps pour revenir à l'entraînement. Et sinon, comment passe-t-il la récupération de Dream Forest depuis les courses dans le Meden ? Très très bien. Les courses au Meden, je pense que c'est un peu lente pour lui. Je pense qu'il y a un conseil qui est mort dans la main. Je pense qu'il n'y a pas de finir. Je ne vais pas dire qu'il y a un Meden. Peut-être qu'il y a une meilleure l'équipe si il y a un peu plus. Il récupère très très bien. Nous vous mettez cette semaine-ci. Espérons que nous trouvons une meilleure l'équipe. Est-ce qu'il y a un Seval en particulier qui est bien dans l'équipe ? Qui pensez-vous bien la prochaine fois ? C'est un plaisir, très très bien. Et définitivement, je pense qu'il y a une opportunité. Sous-titrage ST' 501